Musique Ce modèle est baptisé la menthe religieuse. Il a été baptisé la menthe religieuse, mais il portait une référence qui s'appelle la 14950. Donc ça c'est vraiment le modèle emblématique des années 50 et qui a fait connaître la marque. Et donc depuis les années 50, c'est une lampe qui est connue et qui a fait connaître la société rispale. Fabriquer aujourd'hui les succès d'hier, peu d'entreprises s'y risquent et pourtant n'avons-nous pas dans le patrimoine industriel français de véritables trésors. Loin de la start-up nation, l'innovation pourrait-elle se loger dans la valorisation d'un patrimoine parfois oublié ? Mode d'emploi vous emmène au cœur de la Corrèze où deux associés ont fait renaître une entreprise centenaire avec les défis associés, mais aussi le bon goût du vrai. Alors la société rispale, en fait, c'est une société de luminaire qui a été fondée en 1924 à Paris par un certain Georges Léon Rispale. Société qui fut extrêmement prospère des années 30 aux années 80, avec ses heures de gloire vraiment dans les années 50, avec l'apparition d'un catalogue assez novateur qui s'appelait Forme Nouvelle et qui regroupe aujourd'hui deux, trois pièces qui sont devenues iconiques et emblématiques du design français de ces années-là, en l'occurrence des années 50. L'entreprise a fermé ses portes en 1982. Son fondateur Georges Léon Rispale avait 81 ans quand il a décidé d'arrêter son entreprise. C'est une entreprise qui n'avait pas réussi à prendre le virage des années 70 avec l'arrivée du tout plastique et qui a commencé à subir une véritable concurrence internationale, notamment italienne puis chinoise. Donc moi, passionné de design et de luminaire en particulier, parce que mon métier avant d'être chef d'entreprise, c'est designer de luminaire. Et donc moi, j'ai toujours été passionné par cette marque parce que déjà dans ma famille, on a toujours eu des luminaires Rispale, voilà, depuis les années 50. Donc j'ai toujours été entouré de, par exemple, ce modèle, la montre religieuse. Et je trouvais ça aberrant à une époque où finalement, on est vraiment sur ces créneaux de réédition, de faire revivre les belles choses du passé, de laisser aux oubliettes en fait un si beau dessin. Une entreprise victime du plastique et de la mondialisation, forcément, lorsque l'on réfléchit au monde d'après, cela ressemble étrangement à ce vers quoi la société pourrait retourner. Le début d'une aventure artisanale et industrielle. Et j'ai eu une sorte de prise de conscience écologique qui m'a dit arrêtons de travailler avec ces matériaux polymères et essayons de retrouver quelque chose de plus authentique, de plus sincère et finalement de plus en accord avec ce nouveau monde. L'évidence était devant moi puisque au même moment où je faisais cette réflexion, je me suis rendu compte que ce luminaire, la montre religieuse, n'avait jamais été réédité. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à qui détenait les droits en termes de marques, en termes de dépôt de dessin et modèles, etc. Donc après quelques longues recherches, on a réussi, Clément et moi, à racheter la marque et ensuite à récupérer les droits sur ces modèles. Et là, on s'est lancé dans la réédition principalement pour commencer de ce modèle qui est vraiment l'icône de la marque, la montre religieuse. Et c'est là où en fait les plus grandes difficultés sont arrivées puisque j'avais dans l'idée de refaire cette lampe avec uniquement ses matériaux d'origine. Il y a quelque chose qui est très fort sur cette lampe, en fait, c'est son abat-jour, puisque ça c'est un savoir-faire unique de la maison Rispal, ses abat-jours plissés dans une matière qui s'appelle de l'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose n'utilise pas de pétrole et compose beaucoup de nos paires de lunettes. Mais voilà, plus personne ne le fabrique sous forme de film assez fin pour créer cet accordéon. Il va donc falloir relancer une production avec des machines qui n'existent plus et dont on n'a même plus la trace. Heureusement pour les parties en bois, Rispal a pu s'appuyer sur une autre entreprise voisine, le réseau corésien, ça change tout. Une production qui est quand même assez complexe à réaliser, on a fait beaucoup de prototypes et beaucoup d'essais. La finition aussi est compliquée. Donc c'est vrai que le fait qu'il puisse être à côté, on a pu avoir des échanges qui étaient facilités d'un point de vue géographique. Et Clément vient régulièrement dans nos ateliers pour faire des contrôles de production. Et également quand il y a des choses à mettre en place, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'être à côté que si on était éloigné par mail. Au final, seul le film d'acétate italien n'est pas made in Corrèze. Pour tout le reste, ce sont donc les deux associés qui se transforment en artisans pour tout assembler. Une vraie fierté pour les boutiques qui aiment mettre en avant le made in France. C'est un concept store, donc une boutique un petit peu atypique, qui est dans un endroit aussi atypique puisque c'était une ancienne brûlerie. Donc un endroit industriel où on a décidé de mettre en avant le design français. On a le modèle du phasme, on a la menthe religieuse bien sûr, on a donc la suspension, la goutte. En fait, nous on met en avant nos créateurs régionaux. Donc là, RISPAL c'est même national et international, mais c'est d'abord corrézien. Et donc forcément, il fallait que ça soit chez nous. Aujourd'hui, en fait, on en revient à ça, on revient par rapport à l'empreinte carbone. On a du savoir-faire chez nous, donc pourquoi aller chercher très loin ce qui est très bien fait chez nous et ce qui est très beau aussi en matière de design et tout ne se fait pas ailleurs. Chaque lampe peut être fabriquée sur mesure en choisissant le bois, la couleur du fil, celle de l'abat-jour. Une approche qui se prête bien à des échanges avec le client final. Grâce au Covid, l'entreprise pourrait d'ailleurs avoir mis au point une méthode innovante de commercialisation. J'ai fait énormément de rendez-vous FaceTime où on avait un petit peu comme ici, où on pouvait voir toutes les finitions différentes des lampes et à la demande du client, on disait « Regardez, je vous fais voir ce que ça va donner si on met l'abat-jour blanc ou l'abat-jour noir, tel fil. » Et on arrivait à combiner le produit de leur rêve et après à faire des ventes en direct. Ce qui est très intéressant pour nous, puisqu'évidemment, ce n'est pas du tout le même niveau de marge. Mais surtout, on s'est rendu compte que nos clients étaient extrêmement satisfaits de pouvoir travailler comme ça et d'avoir ce vrai service. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un plus. Et le commerce de demain, pour des toutes petites sociétés comme nous, avec des tout petits volumes, je pense que c'est un peu notre avenir. Peu de choses donc ont changé entre les premières lampes et leur réédition. Reste peut-être un regret. Rispal, dans les années 50, était une marque populaire, accessible à tous. À plus de 2000 euros, la lampe, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada